Générique Dorothée Lépine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous avez co-écrit ce très beau livre, et livre essentiel, Les oubliés de l'histoire dans l'ombre des grands hommes, avec Patricia Scherra. C'est un livre qui redonne un nom à toutes ces femmes oubliées, parfois même rayées de la carte volontairement. Alors, on a eu envie, entre autres, de vous recevoir parce qu'il y a quelques jours, on a reçu François de Closet, qui, à votre place, nous a parlé d'Albert Einstein et également de son épouse, qui s'appelle Mileva Maric. Alors, on la connaît très peu. Et pourtant, quand on se penche un petit peu, quand même, sur son parcours, on découvre que c'est probablement elle, en tout cas, elle n'y est pas pour rien autour de cette formule E égale MC2. Absolument. Mileva Maric, c'est une rencontre avec Einstein sur les bancs de l'université à Zurich. C'est une femme brillantissime dès l'enfance en mathématiques, poussée par son père pour développer ce talent en mathématiques, à une époque où les femmes n'ont pas beaucoup l'occasion de faire des études. C'est pour ça que son père l'envoie en Suisse, parce que là-bas, les femmes peuvent avoir accès à l'université. Elle rencontre sur les bancs de l'université Einstein. Elle est la seule femme de sa promotion, la cinquième seulement, à Polytechnique, là-bas. Et tout de suite, il y a une émulation intellectuelle entre les deux. Une histoire d'amour démarre. Et le couple cherche à comprendre tout ce qui est incompréhensible. Et donc, il commence à travailler là-dessus. Et il y a tout un tas d'échanges de lettres. C'est comme ça qu'on a aujourd'hui la preuve de cette histoire-là. Parce que Albert Einstein... Ce n'est pas Albert Einstein qui va, lui, le faire savoir. Non, lui, il n'a pas été très, très élégant. Parce que dans sa deuxième partie, quand l'Einsteinmania va démarrer, et qu'il va partir aux États-Unis, et qu'il va devenir le grand Albert Einstein, une fois que la théorie de la relativité sera connue, il aura eu le Nobel avec tout ça, il essaiera d'oublier toute cette période-là où Mileva Maric, dans sa chambre d'étudiants, le soir, travaillait avec lui. Et elle est essentielle pour lui pour une raison très simple. C'est que lui, il est génial. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il est moins fort qu'elle en mathématiques. Il est moins fort qu'elle. Il est moins fort qu'elle. Et elle, 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 elle recompte tout pour lui. Et il le dit dans les lettres. Il dit, j'ai besoin de ma femme. Elle refait pour moi tous les calculs mathématiques. Quand, à l'été, ils sont séparés, parce que chacun des deux repart dans leur famille, il lui dit, j'espère qu'on pourra voir ensemble les grandes choses et qu'on pourra faire aboutir notre, notre théorie. Voilà. Mais finalement, il s'est servi d'elle, puisque ça, on le sait quand même assez peu, à moins de faire un travail d'historien. Vous dites que même, il est flémard et qu'il est très, très autoritaire avec elle pour tout ce qui concerne le reste de leur vie commune. Il a été, à partir d'un certain moment, il a une liaison avec une autre femme qui l'épousera derrière, qui était sa cousine. et il veut divorcer de Mileva Maric. Et pour obtenir ce divorce, dont elle ne veut pas, il lui écrit une lettre en lui disant, à partir de maintenant, tu ne m'adresseras la parole que lorsque je te le demanderai. Tu ne rentreras dans mon bureau que pour y faire le ménage. Tu me serviras, tu me feras manger, etc. Donc, contrainte, elle finira par accepter le divorce. Elle va bien le négocier, d'ailleurs. Elle va récupérer l'argent du Nobel, qui est aussi un des gages qui montre... Qu'elle a travaillé. Qu'elle a travaillé et qu'elle a beaucoup travaillé le Nobel qu'il aura grâce à cette théorie de la relativité. Ce qui ressort de votre livre, c'est que beaucoup de scientifiques, finalement, ont bénéficié des connaissances de leur femme. Mais alors, ça a été théorisé, ça s'appelle l'effet Matilda. Absolument. C'est une historienne américaine qui s'appelle Margaret Rossiter qui a mis ça en évidence, qui a théorisé ça. Dans les années 80, c'est ça ? Voilà. Elle même reprend les travaux d'un sociologue américain qui avait commencé à ébaucher un peu cette idée d'effet Matilda. Alors, c'est quoi l'effet Matilda ? L'effet Matilda, c'est la spoliation systématique ou quasi systématique du travail de recherche des femmes au profit de celui des hommes. Et ce Merton, qui avait travaillé avant sur cette idée-là, avait mis en évidence, particulièrement dans le domaine de la science, quelques femmes qui avaient été, en gros, prêtes qu'aux riches. Et donc, on met en avant ceux qui sont déjà connus, quitte à oublier, voire à nier complètement, ceux qui sont à côté et qui, pourtant, sont essentiels. Et il y a beaucoup de femmes dans la science qui ont été victimes de cet effet Matilda. Dans le milieu artistique aussi, ça existe. Alors, on parle pudiquement de muse. Dans ce milieu-là, finalement, on est un petit peu dans le même ordre d'idées. On récupère les idées de son épouse, d'un modèle qui nous inspire énormément, mais on ne la cite jamais comme co-auteur ou co-créateur d'une œuvre. C'est-à-dire que les muses, c'est Nelly Kaplan qui disait ça, par exemple, quand on est muse, on inspire, mais on ne respire pas, on ne peut pas créer soi-même. Or, ces hommes-là, ils aiment des femmes qui peuvent les aider à avoir cette création artistique. Il y en a plein. Gala Dali, par exemple. Gala Dali, par exemple. L'épouse du peintre. L'épouse de Salvador Dali. Quand Salvador Dali rencontre Gala, elle est mariée à ce moment-là avec Paul Éluard. Elle évolue dans tout ce milieu des avant-gardistes parisiens. Il y a Breton, elle a une liaison avec Ernst, elle inspire des snows, elle inspire tous ces gens-là. Lui, Dali, est un jeune peintre que personne ne connaît. Et elle, d'abord, va l'aider un petit peu à changer sa façon de peindre parce qu'il est assez timide à ce moment-là. Il ne peint les femmes que de dos. Et là, il se retrouve tellement fasciné par cette femme-là que tout d'un coup, il est obsédé par son visage et donc, il se met à la peindre de face et elle est sur tous ses tableaux. Et par ailleurs, elle va travailler à ses côtés aussi. Et par ailleurs, elle va créer un business autour de lui. Elle va créer une marque. Et donc, elle va essayer de le développer. Elle va aller faire le tour des galeries. Elle va aller voir des collectionneurs. en disant, est-ce que vous voudriez investir sur lui ? Elle va l'aider à monter sa première exposition. Et cette première exposition où il signera, il signera Dali Gala. Ça va devenir une marque. Et quand Paris deviendra trop petit pour eux, enfin, l'Europe deviendra trop petit pour eux, ils vont partir à New York. Et là, elle va lui faire faire de la pub. Elle va lancer une marque de bijoux. Et elle va être derrière. C'est son agent. C'est son agent. Aujourd'hui, est-ce que c'est terminé ? Est-ce que les grandes femmes sont enfin révélées à la lumière et pas seulement derrière l'ombre de leurs hommes ? Ou est-ce qu'on pourrait... Vous pourriez faire le même bouquin, mais pour l'époque contemporaine, finalement ? Il en existe encore, sans doute, plein d'autres, malheureusement. Parce qu'il y a encore tout un tas de femmes qui travaillent aux côtés de leur mari dans l'ombre et dont leur travail ne revient pas. Christo, par exemple. Sa femme, Jeanne Claude ? Absolument. Elle est derrière tous les travaux où il élabore l'Arc de Triomphe. Donc, on rappelle, c'est cette artiste et sa compagne artiste qui empaquette l'Arc de Triomphe ou le Pont-Neuf, par exemple. Absolument. Et ces femmes-là sont derrière parce que dans leur travail au quotidien, ils s'inspirent, ils réfléchissent, ils puisent. C'est une émulation. Voilà, ils créent une émulation. Mais malheureusement, et l'époque là-dessus a évolué un peu, mais pas tant que ça. Plein d'autres histoires dans ce livre. Beaucoup de femmes oubliées. Peut-être qu'on peut parler très rapidement en un mot de la couverture. Qui est-elle ? Lee Miller. Lee Miller. Superbe Lee Miller. Lee Miller, on a voulu la cantonner au rôle de muse. de Man Ray, de tous ces surréalistes. Lee Miller, c'est une artiste à part entière. C'est une photographe dingue. C'est une aventurière. Reporteure de guerre. Reporteure de guerre. Elle est embarquée avec la 42e division américaine pour libérer Dachau, Buchenwald. On l'a vu dans la baignoire d'Hitler. C'est elle qui fait cette mise en scène-là. La photo est prise par David Sherman avec qui elle travaille. Mais c'est elle. Elle a son propre studio. C'est une artiste à part entière. Et on la cantonne souvent à ce rôle de muse et de grande amoureuse. Parce que c'est le point commun un peu de toutes ces femmes-là. Ce sont des très grandes amoureuses. Voilà. Des grandes amoureuses, des aventurières de légende, des artistes totales. Vous les retrouvez dans Les Oubliés de l'Histoire, dans L'Ombre des Grands Hommes, co-écrit avec Patricia Scherra et ses deux éditions hors collection. Et peut-être donc bientôt un livre de notre époque contemporaine également. Merci à vous, Doré Téléphine. A très bientôt. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne mission à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada